Célébration de la Nativité du Christ à Wokou, la Nouvelle Nazareth. Les fidèles de la Très-Sainte Église de Jésus-Christ, mission de Bonamain, sont encore très mobilisés autour du Très-Saint-Père Christophe XVIII en présence de Dagbo, Dieu Esprit-Saint d'Alachéa. Du 21 au 24 décembre dernier, tout était mis en œuvre pour rendre agréable ce pèlerinage avec un programme fait de célébration eucharistique, d'enseignement, de communication, de débat, de délivrance, de prière, de pénitence et de bénédiction. Mais la messe pontificale s'est déroulée dans la nuit du 23 au 24 décembre. Le Saint-Père Christophe XVIII n'a pas manqué de préciser le sens de cette fête. L'événement que nous fêtons depuis neuf ans dans cette mission salvatrice qui est la dernière chance pour toute l'humanité à Bonamain revêt un caractère spécial parce que c'est le Dieu qui avait déjà visité son peuple à travers son fils il y a 2000 ans qui est venu nous surprendre dans la chair, Dieu Esprit-Saint, le Papa de Jésus-Christ que nous appelons Dagbo dans la mission de Bonamain. qui s'est forgé un corps, un temple que vous appelez communément parfaite et ceux qui se rapprochent de la mission de Bonamain savent que Dagbo vient travailler dans ce corps, il retourne au ciel et vous savez qui est le temple à part et Dieu lui-même à part. Donc avec l'événement du créateur dans la chair nous comprenons encore mieux ce pourquoi son fils est né et tout l'héritage de son fils. Tout ce que Jésus-Christ nous a transmis comme un message de la part de son Père, le Père est en train de tout réaliser aujourd'hui. Dagbo, Dieu Esprit-Saint dans la chair, s'est prêté aux questions des journalistes. Chaque Béninois est d'abord enfant de Dieu et quand on est enfant de Dieu, fils de Dieu, quand on sait ou bien quand on reconnaît que c'est un Dieu qui vous a créé, il faut quand même le chercher un peu parce que c'est pour sauver ces mêmes Béninois que je suis là. Il y a 2000 ans, peut-être que le Bénin n'existait pas mais il y avait des hommes, il y avait des humains. Mon fils a été envoyé, je l'ai envoyé pour sauver le monde et il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais les hommes ne lui ont pas laissé le temps d'aller plus loin. Mais malgré ça, le salut est quand même rentré dans le monde. Le président Patrice Talon, c'est mon choix, c'est vrai, mais c'est un Béninois, c'est un homme comme d'être humain, comme tout le monde. Il peut faire des erreurs comme il peut aussi faire bienfait. Vous savez, c'est facile de juger les autres. Mais sachez, en même temps que ce n'est pas facile d'être responsable de tout un peuple, répondre de tout, être au feu et au moulin. Ce n'est pas facile de satisfaire tout le monde, voilà. Ce n'est pas facile de satisfaire tout le monde quand on est responsable. Ce n'est pas seulement quand on est chef d'État, quand on est responsable à un certain niveau. Ce n'est pas facile de satisfaire tout le monde. Je ne veux pas couvrir, je ne veux pas, je ne dis pas ça pour protéger ou pour couvrir le gouvernement de Patrice Talon. Je ne dis pas qu'il est infaillible. Ce que je sais, c'est qu'il y a des réformes qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font de bien. Le président Patrice Talon, c'est un être humain, il ne peut pas détester son peuple. Il ne peut pas haïr son peuple. Il ne peut pas vouloir faire du mal, consciemment, à son peuple. Pour ce que je sais, c'est un chef d'État qui respecte ses concitoyens. Après avoir apprécié la situation socio-économique du Bénat, Dagbo, Dieu esprit saint, rassure. Il y a espoir pour le peuple béninois. Il y a espoir. Tout d'abord parce que Dieu est là. Je suis là. Donc il y a espoir. Ceux qui espèrent vraiment et qui y croient, qui s'accrochent, ils ne seront pas déçus. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Mais le temps n'est pas au désespoir. Il n'y a pas de place pour les lâches. En ce moment-ci, il faut tenir bon. 2018, ce sera radieux. Mais avec aussi cette difficulté. Avec cette difficulté, nous allons gérer des choses. On ne peut pas tout dire comme ça devant les caméras. Beaucoup de choses vont se passer. Mais ce que je sais, ce que je vois venir, c'est que ce sera une bonne fin. Vous savez que je ne peux pas choisir Patrice Talon pour le malheur du Bénin. Non. Ayez confiance. Et sachez qu'avec lui, il y a espoir. Et après lui, il y aura encore espoir. Les Dagbovi, sinon les fidèles de la très sainte église de Jésus-Christ, sont repartis de Waku plus que jamais requinqués pour terminer en beauté l'année 2017 et aborder 2018 avec beaucoup d'espoir.